Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la situation qu'on connaît tous, qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, tu es obligé de rester chez toi, de rester finalement cloîtré chez toi, en attendant que la tempête puisse passer. Voilà, donc je te fais cette vidéo principalement parce qu'on entend beaucoup de choses sur les médias sociaux, entre autres, par rapport effectivement à la pandémie, mais de l'autre côté, par rapport également à l'économie mondiale. Comme tu le sais, dernièrement, on a constaté que les marchés boursiers ont subi un gros coup, donc plusieurs titres sont en baisse de plusieurs dizaines de pourcents. Le marché des crypto-monnaies également, si tu t'intéresses aux crypto-monnaies, si tu investis dans ce domaine, a chuté énormément. Premièrement, on a vu du moins 40%, du moins 50%, dans certains cas, du moins 60%. Voilà, donc pour la petite histoire, j'ai eu à te faire une vidéo dernièrement où je t'expliquais comment je me préparais par rapport à une crise économique éventuelle, quelle était ma stratégie pour investir en période de crise, mais je t'avoue qu'il y a quelques jours, quand je me suis levé il y a quelques jours, et je regardais les marchés comme j'ai pour l'habitude de le faire tous les matins presque, et quand j'ai vu du moins 30%, du moins 40% sur les marchés des crypto-monnaies, je dois t'avouer que pendant quelques secondes, je ne croyais pas en fait à ce que je voyais finalement. Et ce qui m'amène à te dire une chose, c'est qu'on a beau dire que le meilleur moment pour investir, c'est justement quand des titres, donc quand des actions ou quand, dans ce cas-ci, quand des crypto-monnaies en vue sont dévaluées, finalement, c'est le meilleur moment pour investir. On a beau vanter les mérites d'investir en marché baissier, mais quand, je te dirais que quand les émotions essayent effectivement de s'affronter avec la raison, avec l'analyse technique ou fondamentale, des fois, on peut se sentir un peu perdu pendant quelques secondes. Donc, en voyant les marchés baissiers de 30-40%, autant la bourse que les marchés des crypto-monnaies, je dois t'avouer que pendant quelques minutes, je n'en croyais pas à mes yeux finalement, tout simplement. Ça m'a pris quelques minutes pour réaliser qu'est-ce qui se passait réellement. Et clairement, pour plusieurs investisseurs aujourd'hui, c'est une opportunité. Donc, une situation, donc une réalité, ce n'est pas une théorie, c'est un moment qu'on vit en ce moment où plusieurs commerces sont obligés de fermer, des écoles, des universités, des aéroports, il y a même des villes qui sont en quarantaine par rapport à cette pandémie mondiale. Et de l'autre côté, bien entendu, l'économie en prend un coup parce que les activités, le commerce ne s'effectue plus correctement, les échanges ont du mal effectivement à se faire comme avant. Voilà. Donc, et bien entendu, cette situation impacte les marchés financiers, marchés financiers qui étaient déjà, je dirais, au plus mal avant même qu'on commence à entendre parler un peu partout de la pandémie mondiale que nous connaissons en ce moment. Voilà. Donc, maintenant, j'ai commencé cette vidéo en te disant que j'entends un peu partout tout et n'importe quoi sur l'investissement, sur les stratégies à adopter pour investir en période de crise ou encore sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je te dirais, tu sais que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de vanter effectivement les mérites de développer son intelligence financière. Développer son intelligence financière veut avant tout dire que toi qui m'écoutes, tu dois reprendre par la même occasion le contrôle de tes finances, donc la responsabilité de tes finances. Donc, ça veut dire que peu importe ce que tu entends, il faut prendre des décisions éclairées, il faut prendre des décisions sur la base des connaissances que tu as eues à acquérir au cours des dernières semaines, voire des derniers mois. Je m'explique. Pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui ? C'est que j'entends parler de plusieurs choses sur les médias sociaux. D'autres personnes vont vanter les stratégies, des stratégies d'investissement à court terme, d'autres qui vont vanter les stratégies d'investissement à long terme, d'autres qui vont dire que les marchés sont en sorte d'en chute libre, qu'il ne faut pas investir tout de suite, il faut attendre qu'il y ait une remontée, etc. Donc, on entend toutes sortes de choses. Eh bien, ce que j'en pense, c'est que premièrement, si tu regardes ma dernière vidéo, je t'expliquais que le prix d'une action, par exemple, sur les marchés boursiers, voire le prix d'une crypto-monnaie, ou encore, on peut extrapoler sur d'autres types d'actifs. Bref, le prix d'un actif, dans ce cas-ci, on parle des marchés financiers, est influencé par, effectivement, l'humeur du marché, donc les émotions, la peur, l'avidité, etc. Donc, dans ce cas-ci, on parle principalement de la peur, donc il y a un sentiment de peur grandissant. Et de l'autre côté, on a la valeur intrinsèque reliée aux activités, donc aux revenus générés par une entreprise. Donc, tu dois comprendre qu'en ce moment, en période de crise, parce que clairement, on ne peut appeler ça une crise, autant sanitaire qu'économique, on sait que plusieurs commerces ne fonctionnent plus normalement. Donc, les gens, les particuliers, les clients sont en train de revoir leurs habitudes d'achat, d'un côté. De l'autre côté, on a une peur grandissante, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore quelle direction va prendre cette pandémie. Effectivement, donc, à chaque jour, on entend parler de nouveaux cas. Il y a de plus en plus de morts dans certains coins de la planète. Donc, on ne sait pas, finalement, demain, après-demain, dans une semaine, dans deux semaines, à quoi cela va ressembler. Cette situation d'incertitude, c'est-à-dire d'un côté, la peur qui grandit, et de l'autre côté, plusieurs commerces, finalement, qui perdent du chiffre d'affaires par le fait qu'ils ne peuvent pas fonctionner normalement, me laisse penser que si ce sentiment perdure, du moins dans les prochains jours, les marchés financiers pourraient, je dis bien, chuter encore plus. Ou bien, il pourrait y avoir une, voilà, la situation, finalement, sur les marchés, pourrait s'aggraver. Oui, il y a cette possibilité-là. Donc, comme investisseur, comme personne qui, si tu surveilles, effectivement, si tu suis cette situation, tu dois t'attendre à ce que, potentiellement, qu'on vive une situation beaucoup plus grave. Donc, si, en ce moment, tu veux prendre avantage de la situation, effectivement, sur les marchés financiers, tu dois, dans ton analyse, inclure le fait que, potentiellement, les choses peuvent s'aggraver, que, potentiellement, les prix bas que tu vois en ce moment peuvent descendre encore plus bas. Voilà. Donc, ce qui m'amène, effectivement, au fait que la psychologie de l'investisseur est un élément très, très important. Donc, on a beau en marcher aussi, et donc, quand tout va bien, on a beau dire qu'il faut investir quand les prix sont bas, etc., etc., mais généralement, quand les prix, finalement, baissent drastiquement, donc, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, les émotions, finalement, le fait d'aller dans le sens contraire de ce que pense la majorité devient quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Et je te dirais, c'est en ce moment-là que les meilleurs investisseurs vont se séparer, finalement, des investisseurs plus standards, donc des investisseurs avec des résultats modestes, finalement, sur les marchés financiers. Voilà. Donc, très, très important de garder ça à l'esprit, intégrer dans ta stratégie le fait que les choses peuvent s'empirer. Voilà. Donc, ça m'amène à te faire un rappel par rapport à quelques éléments que tu dois intégrer dans ta stratégie, différents points que je juge très importants si tu as pris la décision d'investir en marché baissier comme on vit en ce moment. Premièrement, faire attention de ne jamais investir beaucoup plus que ce que tu peux te permettre de perdre. En effet, il faut garder à l'esprit, comme je viens de le dire, que les choses peuvent s'empirer. Donc, si tu prends la décision d'investir en ce moment, dis-toi que les marchés peuvent baisser et dans certains cas, dans certains cas, les choses peuvent dégénérer. Donc, quand on investit, pour garder toute sa tête, pour garder le contrôle de ses émotions, il est très important de ne jamais investir beaucoup plus qu'on peut se permettre de perdre. Ça, c'est un premier point important. L'autre point important, de ne pas investir de l'argent que tu pourrais avoir besoin immédiatement. Bien entendu, on est en situation de pandémie. Comme je te dis, tu peux avoir des besoins qui peuvent se manifester à tout moment. Donc, des besoins que tu n'as pas aujourd'hui, mais que demain, après demain, tu pourrais avoir ces besoins-là. Donc, si tu as investi toute la liquidité que tu as en main, tu peux rapidement te retrouver à prendre des décisions qui ne sont plus des décisions d'investissement, mais des décisions de survie. C'est-à-dire, décider de vendre des actions, même à perte, parce que justement, tu avais initialement investi de l'argent que tu aurais pu avoir besoin immédiatement. Donc, éviter d'investir de l'argent que tu pourrais avoir besoin immédiatement. Troisième point, la diversification. Effectivement, on sait que les opportunités d'investissement sont en train de sortir d'un peu partout. Plusieurs entreprises de qualité ont vu le prix de leurs actions se déprécier. Plusieurs crypto-monnaies, pour citer le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, voire le Litecoin, par exemple, ont vu leur prix dégringoler de près de 30 à 50 % dans certains cas. Donc, pour plusieurs investisseurs qui suivent ces actifs-là et ces crypto-monnaies-là depuis un certain temps, ces prix-là représentent clairement des opportunités. Mais il faut effectivement diversifier à travers quelques actifs pour faire en sorte que, malgré effectivement le fort potentiel par rapport à la baisse du prix, à la chute du prix, on ne sait pas au final, il y a clairement des actifs qui pourront sortir gagnants, donc une fois que la crise sera passée, mais potentiellement, il est possible que d'autres actifs ne survivent pas ou ne s'en sortent pas ou du moins ne s'en sortent moins bien. Donc, si tu es concentré sur un seul actif et si malheureusement cet actif ne performe pas, bien entendu, tu te retrouves dans des difficultés. Voilà. Un autre point intéressant à garder à l'esprit dans ta stratégie, si jamais tu souhaites prendre avantage de cette situation sur les marchés, il y a effectivement le fait de toujours, toujours différencier le prix de la valeur. Eh bien, ça, c'est une erreur que font plusieurs investisseurs débutants ou même des investisseurs un peu plus formés. Quand les émotions, justement, prennent le contrôle de l'investisseur, l'investisseur, désormais, a tendance à regarder principalement le prix et à s'attacher uniquement au prix. Donc, n'oublie pas de toujours lier la notion du prix à la notion de la valeur. Donc, même si le prix d'un actif chute de 40%, 50%, 70%, cela ne veut pas forcément dire que cet actif est bon marché. Cela ne veut pas forcément dire que cet actif est un bon deal ou une bonne occasion d'investissement. Pourquoi ? Parce que si la valeur derrière est en train de s'effriter parce que la situation des crises commence à menacer l'intégrité même de l'entreprise, eh bien, la chute de prix en ce moment-là est tout simplement conforme à la chute de la valeur, donc à la perte de la valeur de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne affaire. Donc, il faut toujours garder à l'esprit la notion de valeur et la notion de prix. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une décorrélation entre la baisse du prix et la valeur. Donc, si la valeur ne s'est pas effritée ou bien s'est effritée légèrement et que le prix a baissé énormément, dû principalement à l'humeur des investisseurs, au sentiment de panique qu'on a sur le marché en ce moment, eh bien, en ce moment-là, ça pourrait être une bonne affaire tout simplement. Donc, n'oubliez pas cet élément-là. Voilà. Donc, pour finir cette vidéo, je l'ai déjà dit, mais j'aimerais quand même souligner cet élément important. Maintenant, il faut se dire que les choses peuvent dégénérer. Effectivement, on entend si là, les banques centrales qui vont prendre des actions pour rattraper la situation, pour réinjecter la liquidité sur les marchés. Mais malgré ça, on a l'impression que la bourse ne suit pas forcément. Donc, la confiance, clairement, la confiance sur le marché a pris un gros coup. Et on ne sait pas où est-ce que cela peut nous emmener dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, les choses peuvent dégénérer. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Donc, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que cette pandémie t'impacte? Autant d'un point de vue, effectivement, confinement, dans certains cas, on demande aux personnes de rester isolées chez elles. Est-ce que c'est le cas pour toi? Au travail, comment ça se passe? Au niveau du monde des investissements, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Est-ce que tu as décidé d'investir ou pas? Si oui, quelle est ta stratégie? Donc, j'aimerais t'entendre. N'hésite pas à commenter au bas de la vidéo. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu ne l'as pas déjà fait, je te propose de télécharger gratuitement mon nouveau livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Voilà. Donc, je te dis à très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada